devenu mes collègues et surtout devenu des amis qui me sont très chers et qui me rendent l'affection que je leur voue. Retrouver ainsi, me retrouver ainsi avec ces amis-là, mes anciens étudiants et leurs propres étudiants, puisque beaucoup des formateurs sont mes étudiants mais beaucoup ont été également les étudiants de mes étudiants, c'était un rare bonheur que j'ai goûté pleinement. Et le thème qui nous a réunis, c'était un thème également très important, la réflexion philosophique par excellence, parce que poser la question de savoir ce que c'est que l'humain, c'est véritablement la question philosophique par excellence puisque, au fond, la finalité de la philosophie, c'est de permettre à l'humain de réfléchir à ce qu'il est, à son propre être. Et nous avons, dans une discussion très vivante, tous ensemble, réfléchi à la manière dont cette question se pose aujourd'hui, puisque l'humain est en quelque sorte remis en question dans sa spécificité par l'intelligence artificielle, par également l'idée que, au fond, pour mieux sauvegarder notre environnement, il faut que l'humain cesse d'être au centre et que l'humain devienne un être vivant parmi les autres êtres vivants, n'est pas supérieur à l'animal, n'est même pas supérieur au végétal, etc. Et nous avons, j'ai défendu la thèse que nous avons discutée avec l'assistance, selon laquelle, au contraire, il ne faut pas dissoudre l'humain, il ne faut pas lui faire quitter sa position de centre, mais il faut simplement comprendre que cette centralité de l'humain, ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité, c'est la responsabilité de l'humain de prendre soin de son environnement, de prendre soin de la nature, de changer totalement de paradigme, de sortir de ce paradigme où l'humain estime qu'il peut transformer la nature en des ressources naturelles à utiliser, et au contraire, il doit se réinscrire dans la nature. Cette violence, effectivement, elle nous inquiète tous, d'abord, elle nous stupéfie. Nous sommes totalement abasourdis quand nous ouvrons notre journal et que nous nous rendons compte que les meurtres les plus atroces, aujourd'hui, peuvent advenir dans notre pays. C'est le moment, probablement, justement, de rappeler, et en le faisant, nous avons fait notre métier de philosophe, mes amis et moi, de rappeler la valeur des valeurs, celle sur laquelle reposent toutes les autres valeurs, c'est-à-dire l'humanité de l'humain. Qu'est-ce qui constitue l'humanité de l'humain ? C'est d'abord que l'humain s'estime être le gardien de la vie sous toutes ses formes, que ce soit la forme végétale, la forme animale et, bien entendu, la forme humaine.